salut à tous pour cette nouvelle vidéo donc je vais vous présenter en détail donc mon nouveau fusil le savage mark 2 fv canon lourd donc on peut trouver le même modèle et des kits sur le net qui tourne en ce moment donc c'est le même modèle avec canon simple moi le mien par exemple il n'a pas de hausse et guidon mais voilà il est très bien moi c'est ce que je trouve je trouve qu'il a un très beau style normalement vous avez dû voir la vidéo précédente où je montre les résultats 50 mètres avec différentes cartouches donc je vais vous faire un petit plan excusez moi je suis mec à gopro donc c'est pas facile de cadrer donc je vais faire de mon mieux donc là moi je l'ai équipé donc d'un bipied caldwell de 6 à 21 cm qui est vraiment pas mal je vais essayer de faire une petite vidéo ça doit bouger beaucoup mais bon pas facile depuis mes clagopro donc le canon lourd avec filetage silencieux je vais vous montrer les marques et toutes les marques donc c'est un van de long rifle évidemment si vous allez pouvoir voir tout ça la lunette c'est juste une lunette de remplacement parce que celle que j'ai acheté avec qui est une walter a eu un défaut de fabrication donc elle est en retour donc il a un chargeur cinq coups on peut le trouver en dix coups mais c'est suffisant moi j'aime bien cinq coups ça permet de faire des petits cartons sympa je l'ai acheté avec un silencieux style numéro un alors le style numéro un il ya évidemment sur internet tu as toujours 50 50 la moitié qui disent oui la moitié qui disons moi je l'ai essayé écoutez pour le prix qui coûte pour 29 euros franchement il est nickel j'ai certes après c'est la munition je trouve qu'il fait tout bon je laissais avec de la vingt de long rifle subsonic remington ça passe correctement j'ai essayé avec de la la subsonic pareil et j'ai essayé de la winchester subsonic alors là par exemple à winchester c'est une groupement magnifique et le son on entend le mécanisme de l'arme c'est juste parfait alors pour le mécanisme donc on a une sécurité qui est très agréable à utiliser très bien visible on voit bien si l'arme est en sécurité ou pas on voit là le percuteur arrière qui est là qui est actionné donc la détente accue trigger qui est très agréable à utiliser tout simplement parce que c'est un peu comme les glock en fait c'est une sécurité ça en fait vous voyez si j'enclenche pas d'abord la première on va dire la première gâchette la deuxième ne part pas et si j'appuie par exemple hop ça part pas il faut que j'appuie d'abord sur la deuxième de façon il se met en sécurité il faut que je réarme pour tirer donc à ce niveau là à l'intérieur on peut trouver une il ya un ressort en fait avec une petite clé et on ce qui me permet de régler la détente de 20 de 200 grammes à 1 kg 5 je crois ça vérifier donc c'est quand même très agréable moi je la mis au minimum et le problème c'est que même en la mettant au minimum ça reste sécuritaire pour les cas on fait en sorte qu'on puisse pas la régler trop bas au cas où le court pourrait partir tout seul là c'est vraiment parfait donc la culasse je vais essayer d'enlever une main c'est pas facile attendez je vais juste poser de toutes secondes voilà donc la culasse puis la standard numéroté rien d'extraordinaire à dire là dessus c'est que c'est une culasse j'ai vu beaucoup de sur le gip sur le net j'ai vu beaucoup de deux problèmes sur ces culasses la déjection tout ça écoutez moi honnêtement j'ai tiré aujourd'hui je crois de plus de j'ai dû tirer presque 300 coups pour vraiment faire tous mes tests sans la nettoyer pour voir et je n'ai eu aucun problème vraiment aucun problème c'est parfait honnêtement il n'y a rien à dire c'est vraiment parfait donc écoutez pour l'instant c'était que ça devrait c'était que ça devrait deuxième vraie séance et j'avais pas eu de problème donc avec qui va être livré avec un drapeau de de sécurité standard il va vous être livré avec un cadenas vous pouvez passer en fait ici et l'attaché là pour la sécuriser livré avec une paire de boules caisses bon ça c'est ça on s'en fout et avec la petite clé qui sert à régler ça on peut lui trouver quelques crosses sympathiques du genre cross boyd qui sont assez cool mais assez cher moi la crosse synthétique elle est très bonne qualité les finitions sont vraiment bonnes vraiment il est livré avec les deux ambas waver important à dire ça comparé à la version standard qui n'est pas livré avec donc ça vous n'aurez pas à les racheter une lunette 3 à 9 par 40 ou 44 c'est suffisant pour tirer à 50 m même 100 m ça passe honnêtement 100 m je trouve ça pas très agréable parce que ça devient limite et on puisse on voit la limite la cartouche faire une parabole c'est pas très beau à voir j'ai pas autant de plaisir à tirer qu'à 50 m donc voilà je sais pas quoi vous dire de plus là dessus à part que c'est une très bonne arme je suis très content voilà si vous avez des questions je sais pas ce que ça va rendre avec la gopro c'est mon premier test de pour filmer une arme j'ai peur que ça bouge un peu trop vous me direz ce que vous en pensez puis voilà le chargeur comme j'ai dit 5 5 ou dix coups la gâchette accue trigger donc je vous rappelle que c'est un savez du mark 2 version fv il en existe beaucoup d'autres le mark 2 je crois à 5 ou 6 déclinaisons différentes et c'est à vous de voir ce qui vous convient là l'ensemble lunettes bipied silencieux et fusil ça m'a coûté 540 euros acheté en armurier donc à l'armurier fantin à saint laurent du var sur la côte d'azur donc voilà je vous ferai après la fin de cette vidéo là je vous mettrai quelques tests au stand on puisse y vous rendre compte allez salut ça vous 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 C'est parti. C'est parti.